bonjour bonsoir à tous mes amis et bienvenue dans cette vidéo ceux qui sont pas abonné n'oubliez pas de vous abonner parce que je vous partage ici tous les jours chaque vidéo fait je partage de nouveaux tutos pour vous apprendre quelque chose sur le développement web et aujourd'hui et on est en train de réaliser une série sur php et cette vidéo est la suite de cette série donc aujourd'hui la partie qu'on va voir sur php c'est comment se connecter comment créer sa base de données et se créer à la base et se connecter à la base des données pour exécuter certaines requêtes sur la base des données donc pour ça j'ai un fichier vide ici et que j'ai rien mis pour le moment à part la balise php que j'ai mis à l'intérieur et ce qu'on va faire d'abord premièrement on va aller créer notre base des données ok pour créer une base de données on vient dans notre serveur ici il ya un coin pour créer les bases de données juste là là où c'est mis admin vous appuyez ça va vous sortir la liste de tous vos pages de données et toutes vos bases de données créées avec php myadmin même ici maintenant on va créer on a la possibilité de créer une nouvelle base des données donc si j'appuie ici là comme ça on me demande le nom de la base de données l'encodage l'encodage et créer et le bouton pour créer maintenant le nom de ma base de données je peux par exemple mettre puisque tout ce qui est ici ce sont mes bases de données que j'ai déjà créé donc ici moi je vais créer une base de données que j'aime et mettre quoi et db et db comme ça et utilisateur par exemple db utilisateur donc j'ai créé j'appuie là et ma base de données est bien créé maintenant on me demande le nom de la table donc je vais créer une table dans à l'intérieur de ma base de données je pense que vous savez comment les bases de données sont structurées donc une base de données est constituée de plusieurs tables et à l'intérieur des tables on a nos différences enregistrement donc ici table je vais mettre tout simplement utilisateur utilisateur comme ça ok maintenant je vais mettre utilisateur avec s ça va contenir combien de colonnes donc je vais laisser à 4 noms et id nom prénom âge donc ça fait 4 donc juste une base une petite une toute petite base de données donc j'ai créé ma base de données et tout est bien là si je veux je peux insérer un élément à l'intérieur de ma base de données mais je vais pas les faire d'abord donc je vais sur structure pour vous montrer et la structure de ma table tout simplement oh j'espère que j'ai pas créé ma table j'ai fait le retour sans créer oh là là donc utilisateur créer ah ouais ouais je vois je vois et puisque je n'ai pas en fait donné les types de chaque colonne qu'est ce que c'est que l'on va prendre donc c'est pourquoi j'ai rencontré ce problème en fait puisque ma table a été créé avec quatre colonnes maintenant il faut mettre les champs avec les types maintenant donc c'est ça donc non j'avais dit id non ensuite prénom et là je mets un âge tout simplement comme ça ici ok j'allais sauter cette étape ok donc j'aime un âge donc au niveau des id c'est inter je vais mettre auto increments également votre incrément vous venez ici vous cochez cette cage pour dire c'est auto incrément si vous voulez que ça commence à 0 vous pouvez cocher ici également ok et si vous ya une valeur par des pauvres et qui cliquez ici pour que ça met la valeur par défaut ça c'est le maximum que vous voulez mettre le maximum de des id que vous voulez mettre d'accord ici au niveau des noms je vais mettre ça à bachat vachat vous dit c'est un texte tout simplement et le maximum je peux mettre juste comme ça je sais pas 25 si je veux ici également je mets à bachat et je mets même chose 25 caractère tout simplement et 25 caractère et l'âge je vais mettre à int ou bachat ça peut marcher pour l'âge et je mets également 20 par exemple oui je peux mettre 50 ok comme ça c'est bon d'accord ma base de données est bien créé et j'enregistre maintenant ok c'est bien créé et voici mes différentes chansons là et a dit nom prénom âge donc c'est bon pour la base de données maintenant qu'on a créé notre base de données on va voir l'intérieur de nos bases de données et on voit qu'à l'intérieur de la base de données à rien pour le moment parce que le tienne anti donc à l'intérieur ici il n'y a rien puisque s'il ya des cas on va rester des utilisateurs ça va s'appuyer ici donc pour le voir on n'a rien maintenant allons dans notre php maintenant je suis dans mon php ce que vous devez retenir c'est que puisque je vous avais déjà dit et les trois et quatre vous gérez les exceptions sont très importantes en php donc on va en venir mais il ya une seule ligne de commandes que vous devez retenir par coeur pour la connexion à la base des données et cette commande c'est celle ci vous allez d'abord déclarer une variable que vous allez stocker juste la récupération de votre base de données c'est la commande de la récupération de la base des données qui est important mais on va la stocker dans une variable qu'on va appeler connexion donc aux connexions égale new new comme ça ensuite et des eaux et parenthèses à l'intérieur des parenthèses vous avez trois paramètres le premier paramètre c'est le nom de la base des données concatenés et le nom de la base des données eux j'ai dit bien le premier paramètre puisque ces deux paramètres en fait sont considérés comme un paramètre pour la fonction donc c'est le local os de la base le port le domaine de la base le nom de la base de données ça ça constitue un paramètre pour cette fonction et ensuite on a un autre paramètre qui est le login login qui est un peu comme le nom d'utilisateur en fait de notre base de données et le troisième paramètre c'est le mot de passe de notre base de données tout simplement le troisième paramètre c'est le mot de passe de notre base de données donc ici je mets passe donc on va remplacer ces différents paramètres tout simplement maintenant premièrement pour mettre le nom de domaine de la base de données on va mettre en mysql et mysql host mysql 2.host et on va mettre égal puisque ici on est en local donc le nom de le port le nom de domaine de nos bases de données c'est tout simplement local loss parce qu'on n'est pas sur un serveur donc local loss et ensuite il faut savoir qu'à l'intérieur de ces guillemets et le nom de la base de données avec le nom de demain sont séparés par des points virgules vous devez bien regarder cette commande pour pouvoir répéter ça plusieurs fois et afin que vous vous habituez à cette commande ok maintenant le nom de la base de données qu'on a mis de l'autre côté on a mis quel nom on a mis db utilisateur utilisateur comme ça db utilisateur donc c'est bon pour ça maintenant le login c'est quoi c'est un peu comme le nom d'utilisateur de notre base de données donc nous on est sur exemple donc le nom d'utilisateur par défaut c'est root au niveau d'exemple le mot de passe par défaut il n'y a pas de mot de passe donc c'est comme ça et on sera tout simplement connecté à notre base de données mais maintenant pour que s'il ya une erreur que ça puisse nous envoyer l'heure et pour qu'on puisse voir c'est quelle erreur qui est là donc on est obligé d'utiliser l'instruction 3 et 4 donc je coupe ça d'abord je mets et 3 3 et à l'intérieur de 3 je colle ça et ici 4 comme ça et 4 va héritier de quelle classe on va prendre nos erreurs de quelle classe de pdo pdo exception et x7 j'ai oublié les x et exception comme ça depuis deux exceptions et on va stocker ça dans une variante qu'on va appeler eux et là j'ouvre les accolades tout simplement je vais et comment eux s'il y en a donc écho eux slash et flèche get mes chers d'un corps le message on veut que ça nous envoie le message qui cause le problème donc là j'aimerais le point également et maintenant si ça a été bien connecté je vais que ça me fasse et écho tout simplement connexion réussie connexion réussie comme ça et j'enregistre comme ça et je vais aller essayer maintenant de me et d'exécuter mon code pouvoir et mon code est lancé ici donc j'exécute pouvoir on me dit bien connexion réussie donc ça veut dire je n'ai pas de problème je peux commencer maintenant à exécuter des requêtes sur ma base des données d'accord pour exécuter les on va essayer tout simplement d'exécuter une requête d'insertion à notre base de données pour voir si tout marche bien pour ça la fonction exécute va nous servir beaucoup et la fonction exécute c'est comme ça la fonction exécute ça ça va nous servir beaucoup passé c'est cette fonction qui nous permet en fait qui prend la requête sql en question et ça va directement exécuter sur notre base de données donc pour le moment on va d'abord créer notre requête donc j'aimerais requête le caisse insert en variable donc je vais créer ma requête pour insérer un élément dans une base de données à sql comment on fait je pense que vous devez savoir ça c'est tout le nom de ma table que j'ai nommé utilisateur utilisateur comme ça avec s également donc je mets mes différents champs ici j'ai mis premièrement a dit qu'il ya un nombre ensuite j'ai mis non tout simplement d'accord les noms ici je vais mettre par exemple l'aller et je peux mettre des guillemets ici encore parce qu'il ya des guillemets à l'extérieur donc je suis obligé de mettre les apostrophes et prénoms également je mets et je mets des guillemets encore prénoms je mets moussa maintenant âge je mets tout simplement 23 comme ça mais c'est bon donc comment on fait pour exécuter puis si j'ai stocké ma requête sql dans une variable que j'ai nommé et requête d'insertie un 7 le cas d'insertie d'accord comment on fait pour exécuter ça sur notre base de données là on va exécuter la fonction exécutent exact d'accord on va tout simplement dit exact appeler la fonction exact qui va se charger tout simplement d'exécuter cela sur notre base des données tout simplement donc connexion donc on récupère notre base de données connexion comme ça et on fait la fonction exécutent sur notre base de données exécutent exact qui vient d'exécuter donc on va mettre notre variable qui s'appelle la requête mais c'est comme ça et c'est bon normalement quand on va exécuter ça va nous mettre réussit également si on n'a pas d'erreur ici je me rends compte que j'ai pas mis le point virgule là j'ai main j'enregistre et on vient maintenant et on exécute ça nous dit table utilisateur point utilisateur doesn't exist ça veut dire on a mal écrit le nom de notre table donc allons vérifier voici notre table là et j'ai pas nommé le nom de la table avec s j'ai pas mis de s c'est ça pas grave donc on enlève notre s et on revient ok connexion réussie maintenant si on vient puisque la connexion a été réussie ça veut dire tout ce code a bien été exécuté tout le code au niveau des 4 et 3 a été bien exécuté d'accord ça veut dire normalement notre base de notre élément a bien été arrêté dans notre base de données voici notre base de données qui est encore vite on réactualise maintenant et on voit bien notre élément qui est venu dans notre base de données id un nom l'aller prénom ça à 23 donc ça marche très bien et c'est un peu ça comme ça qu'on fait la connexion à la base de données pour exécuter des requêtes donc un résumé si je dois vous montrer que je dois vous dire de rétenir quelque chose c'est cette commande qui vous permet de vous connecter à votre base de données les requêtes sql ça varie à les requêtes d'insertion des requêtes d'affichage des requêtes de modification et je pense que vous avez déjà fait du sql si vous n'en avez pas encore fait allez-y juste regarder que ces quelques requêtes et affichage insertion modification je pense que c'est suffisant et suppression je pense que c'est suffisant pour cette partie du php pour le php en tout cas parce qu'on aura besoin de récupérer souvent des données de supprimer des données et tout à partir de notre interface donc ces quatre requêtes je pense que c'est suffisant pour les php donc allez-y jeter un coup dessus ces quatre requêtes pour comprendre comment ça marche et il est né également que pour exécuter une fonction et une requête sur la base de données vous devez récupérer la base de données et d'été sur la plus la base de données enregistrer là et exécuter sur la base de données la fonction exécuter tout simplement d'accord c'est la requête basique on peut ajouter juste quelques trucs ici quelques commandes ici pour optimiser encore plus notre récupération de base de données mais je pense que pour un début c'est mieux de savoir cette commande tout simplement pour ne pas vous embrouiller voilà puisque si vous comprenez ça comment ça ça marche maintenant après en fonction des besoins de l'optimisation que vous voulez faire de votre site vous pouvez juste ajouter aller apprendre comment on ajoute ces optimisations et compléter par la suite d'accord je vous dis dans une prochaine vidéo et ceux qui sont pas abonnés encore je vous le répète abonnez vous je veux que d'ici la fin de ce mois en plus je veux que d'ici la fin de cette année on puisse atteindre les 1000 abonnés d'accord abonnez vous pour soutenir la chaîne si vous aime je vous adore et je vous dis dans une prochaine vidéo